Namasté! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Mon nom est Marie-Josée Rioux et aujourd'hui je vous guide dans une pratique Vinyasa Flow vivifiant. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'enfiler quelque chose de confortable, dérouler votre tapis. Deux blocs seraient l'idéal ou deux dictionnaires à la maison si vous n'avez pas de blocs. Alors prenez le temps de vous installer et je vous attends. À tout à l'heure! Alors on va débuter dans la posture du héros, Virasana. Donc je vous invite à garder les genoux ensemble, prenez vos blocs. Donc vous allez ouvrir les pieds de chaque côté, placer un bloc entre les pieds. Vous pouvez fermer les pieds sur votre bloc ou votre dictionnaire. L'autre bloc peut être devant vous. Vous placez le front sur le bloc et vous fermez bien l'articulation des genoux en repoussant la peau du mollet vers l'arrière et vers l'extérieur. Excellent! Je vais laisser le bloc de côté. Je vous invite à placer la main droite sur le bas-ventre, la main gauche au niveau du cœur. Je vais juste prendre un instant pour vous recentrer. Un instant pour arriver sur votre tapis de yoga. Éliminez toute forme d'énergie négative. Calmez votre esprit en observant le flot de pensée sans vous y accrocher. Pour être totalement dans le moment présent, dans cet espace d'union avec vous-même. Je vous invite à prendre une profonde inspiration par les narines. Ressentez le ventre qui se gonfle. Et expirez longuement par la bouche. Encore. Inspire. Expire par la bouche. Une dernière fois. Inspire. Expire par la bouche. Magnifique. Ouvrez les yeux. On va entrelacer les doigts. Pressez les pouces et les petits doigts vers l'avant. Et à l'inspiration, on va soulever les bras vers le ciel. Extension complète de vos bras. Pendant que vous poussez les petits orteils dans le sol, vous assurez de laisser les deux ischions, les deux os du bassin neutres sur votre bloc. On tente de soulever la cage thoracique bien haut vers le ciel et bien tendre les bras. On inspire, on abaisse les bras. Gardez-les droit comme ceci. Faites juste les recroiser à l'envers. Pressez les pouces et les petits doigts vers l'avant. Et à l'inspiration, bras vers le ciel. Extension des bras. Revenez dans vos fondations. Pressez le dessus des pieds dans le sol. Et éloignez la cage thoracique du bassin. Allongez l'intérieur des coudes. Et on inspire, on abaisse les bras. Magnifique. On va avancer le pied droit devant. Et on va se rasseoir sur le bloc. Et on va déplacer les mains vers l'arrière. L'intention est d'étirer le devant de la cuisse gauche. Donc je vais soulever mon bassin et vraiment allonger le coccyx vers le genou gauche. Et je vais marcher mes mains vers l'arrière. Prendre ici quelques instants, là. Je repousse le genou gauche vers le sol pour bien m'aider à allonger la jambe gauche. Ensuite, si pour vous c'est relativement facile, vous pouvez enlever le bloc et venir déposer votre fessier directement au sol. Donc comme ceci. Et descendre un tout petit peu plus bas. Donc choisissez la variation qui vous convient. Ça peut être avec ou sans le bloc. L'intention est de seulement ressentir l'étirement du devant de la cuisse. Encore deux respirations. Continuez de pousser le genou vers l'avant du tapis pendant que vous faites une bascule postérieure du bassin. Excellent. On revient vers l'avant. Je vais replacer mon bloc pour la démonstration. Je vais changer de jambe ici. En passant par la posture quadrupelle, je vais juste m'assurer de bien fermer l'articulation du genou droit. Je m'assois sur le bloc. Je recule vers l'arrière. Je vais rapprocher mon pied droit du genou gauche. Mon pied gauche du genou droit. Je vais soulever le bassin. Je fais une bascule postérieure. Je dépose le fessier encore une fois sur le bloc ou ça peut être directement au sol. J'allonge bien ma cuisse. Je pousse le genou vers le sol et vers l'avant pendant que je continue ma bascule postérieure du bassin. Vous allez sûrement remarquer un côté qui est beaucoup plus tendu que l'autre. De façon générale, lorsqu'on sent un côté qui est plus tendu que l'autre, on va commencer, on va refaire en fait une deuxième fois le côté qui est plus tendu. Encore quelques respirations ici. Magnifique. On inspire, on redresse. On prend le bloc. On va le laisser sur le côté ici. On vient dans la posture quadrupède. On va allonger la jambe droite, la jambe gauche pour la planche. Et à l'expiration, je repousse la base du pouce et de l'index. Je monte le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière pour le chien tête renversée. Premier chien tête renversée, on va le commencer sur le bout des orteils. Donc, quelques indications pour le chien tête renversée. On repousse bien le sol avec la base du pouce et de l'index. On roule l'intérieur des coudes vers le ciel. On descend l'extérieur des aisselles vers le sol. La tête est relâchée et les oreilles sont alignées avec les biceps. Le bas des coudes flottent rentre vers l'intérieur. Et nos jambes sont bien tendues. Magnifique. On inspire ici, on passe par la planche. Donc, épaules par-dessus les poignets. Avec ou sans les genoux au sol, on va déposer la poitrine entre les mains. Extension complète des jambes. Pressez bien l'os publier dans le plancher. On va entrelacer les doigts dans le dos. On va placer les jointures sur le sacrum et on va allonger le sacrum vers les talons. On va rouler les épaules vers le ciel et vers l'arrière. Rapprochez les coudes. À l'inspiration, je vais tenter de soulever le cœur, d'allonger les bras et même d'éloigner les mains du fessier. Je presse bien mes pieds dans le sol. J'inspire ici. J'expire. J'inspire. J'expire. Je redescends. Je replace mes mains de chaque côté de la poitrine. Je replie les orteils. Je passe par les genoux pour aller porter le bassin bien vers l'arrière et vers le ciel pour le chien être renversé. Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez rester sur le bout des orteils ou descendre les talons vers le sol. Excellent. On remonte sur le bout des orteils. Attention. Stabilisez bien vos mains, vos épaules. On va allonger la jambe droite loin derrière sans ouvrir la hanche. On repousse le sol avec les mains. On allonge la jambe loin derrière. On va fléchir la jambe droite. On va tenter de monter le genou droit un peu plus haut vers le ciel. Sans laisser les côtes flottantes, descendre vers le sol. Magnifique. On monte la jambe droite un peu plus haut. Ensuite, on fait l'extension de la jambe droite. Allonger, allonger, allonger. Et à l'expiration, tirez le genou droit vers la poitrine. Déposez le pied droit devant. On va garder le bout des doigts dans le sol. On garde l'extension de la jambe derrière. On descend l'extérieur de la fesse vers le sol. On inspire ici. Expire ici. Tendez bien la jambe arrière. Inspire. Expire. Mains dans le sol. Recule le pied droit derrière. Planche. Avec ou sans les genoux au sol, déposez la poitrine en avant de vos mains. On refait la même chose. On allonge bien les jambes derrière. On presse l'os plus bien dans le plancher. On entrelace les doigts à l'envers de tout à l'heure. Avec les jointures, on allonge le coccyx loin derrière. Pressez fort le dessus des pieds dans le sol. Inspire. Roule les épaules vers le ciel et vers l'arrière. Rapprochez les coudes. Si ça se peut, extension des bras. On inspire ici. On expire. On essaie d'éloigner les mains du fessier. Presse bien dans le sol. Magnifique. Expire. On redescend les mains de chaque côté de la poitrine en dessous des aisselles. Je replie les orteils. Je passe par les genoux. Et je monte le bassin bien vers le ciel et vers l'arrière pour le chien tête renversée. Allongez, allongez. Montez sur le bout des orteils. Soulevez la jambe gauche loin derrière et vers le ciel. Stabilisez vos épaules. Stabilisez votre bassin. Ensuite, on fait un talon vers la fesse avec la jambe gauche. Et on tente de monter le genou gauche un peu plus haut sans s'écraser dans les côtes. Tendez bien la jambe droite. Magnifique. Un petit peu plus haut vers le ciel. Et si ça se peut, extension de la jambe. Allongez, allongez. Magnifique. Tire le genou vers la poitrine. Allez déposer le pied gauche près de la main gauche. Bout des doigts dans le sol. On garde la jambe droite bien allongée. Squeeze l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. On établit la fondation dans le lunge. On ouvre le devant de la cuisse. Excellent. On redépose les mains dans le sol. On recule le pied gauche derrière. Planche. De la planche, déposez la poitrine en avant de vos mains. On va ici venir dans la posture du sphinx. On va ramener l'avant-bras gauche parallèle à l'avant du tapis. Et on va ramener le talon droit vers la fesse droite. Et on va saisir la cheville droite avec la main droite. On peut aussi ouvrir le genou vers l'extérieur pour venir saisir la cheville. Et ensuite, ramener le genou vers le centre. Donc ici, ça peut être avec la main à l'extérieur. Ou si ça se peut pour vous, la main à l'intérieur. Et on tente d'ouvrir l'épaule en même temps. Donc on ramène la poitrine face devant. On inspire ici. Expire. Si jamais c'est trop intense, on peut faire la même chose. Avec le front déposé. Ici, sur. Avec le front déposé sur l'avant-bras. Donc soit ici. Soit dans la posture ici. Un petit peu plus intense dans cette version-ci. Et on relâche la jambe droite. On revient dans le sphinx. On prend le temps de replacer nos jambes. Pressez l'os pubien dans le plancher. On place l'avant-bras droit parallèle à l'avant du tapis. Talon gauche vers la fesse gauche. Soit on saisit l'extérieur ou l'intérieur. Et on tente de ramener le talon vers la fesse. Pendant qu'on pousse l'os pubien dans le plancher. Et on tente de ramener la poitrine face devant. Pour étirer l'épaule en même temps qu'on ouvre le devant de la cuisse. Bien tendre la jambe droite. On inspire. Expire. Inspire. Et on expirait. On relâche. Ramenez les mains de chaque côté de la poitrine. On presse fort. L'os pubien dans le plancher. Les jambes sont très fortes. On inspire. On soulève le cœur. Et si c'est une option pour vous, on va tout de suite dans le chien tête relevé. Tire la poitrine loin devant. Roule l'intérieur des coudes vers l'avant. À l'expiration, replie les orteils. Chien tête baissée. Adho mukha svanasana. Magnifiant. On va déposer les genoux au sol. On va déposer les coudes au sol encore une fois. Et on va saisir l'extérieur de vos coudes. Comme ceci. Pas les avant-bras, mais vraiment les coudes. Ensuite, je vais entrelacer les doigts ensemble. Et je vais garder les petits doigts un à côté de l'autre. Je repousse fermement dans le couteau des avant-bras. Vers le sol et vers l'avant. Je repousse l'arrière du cœur vers le ciel. Je replie les orteils. Et à l'expiration, je vais monter le bassin bien ouvert, le ciel et vers l'arrière pour la posture du douffin. Je vais tenter de marcher mes pieds vers mes coudes. Mais en même temps, je repousse les coudes vers l'avant. Je marche encore un tout petit peu, si ça se peut. Hop, sur le bout des orteils. Je bâtis la force dans le haut du corps pour les inversions. Et je recule les pieds derrière. Je dépose. Je reviens dans le chien tête baissée. Adho Mukha Svanasana. Je monte sur le bout des orteils. Attention, je refais. J'allonge la jambe droite loin derrière et vers le ciel. Je replie le talon vers la fesse. Je monte le genou droit. J'essaie de garder ma cage thoracique neutre. Mon bassin neutre. Et je fais l'extension de la jambe droite. Je monte la jambe. Je monte, je monte, je monte. Et je viens de déposer le pied droit près de la main droite. Je garde ma jambe arrière bien tendue. Mains sur la cuisse avant. J'inspire, je redresse le tronc. Et je soulève les bras vers le ciel. J'inspire, j'allonge ici. Coccyste descend vers le sol. Squeezez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Et j'inspire, grand cirque, main au sol. Recule le pied droit derrière planche. J'inspire dans la planche. J'expire, chien tête conversée. Montez sur le bout des orteils. Allongez la jambe gauche loin derrière. Attention, stabilisez. Mains, épaules, bassin. Talons vers la fesse. On monte le genou un peu plus haut, si ça se peut. Tendez bien l'autre jambe. Ensuite, sans changer la position de la cage thoracique du bassin, extension de la jambe gauche. Voilà. On inspire, si ça se peut, on monte la jambe gauche un peu plus haut. Et on expire, pied gauche près de la main gauche. On tend bien la jambe droite. Et à l'inspiration, main sur la cuisse avant. Coccyste vers le sol, soulève les bras vers le ciel. Pendant que vous êtes très fort dans votre jambe arrière, vous essayez de soulever la cage thoracique loin du bassin. Extension des bras. Excellent. Encore deux respirations ici. Voilà. Et on inspire. Mains dans le sol. Expire. Recule le pied derrière. Planche. Une inspiration dans la planche. Expire. Chien tête renversée. Ok. On ajoute, on dépose les genoux au sol. Donc ici, on vient s'asseoir sur les talons quelques instants. On va entrelacer les doigts dans le dos. On va déposer les jointures sur le sacrum. On va rouler les épaules vers le ciel et vers l'arrière. Et on va rapprocher les épaules, les coudes, pardon, l'un de l'autre. On va descendre le sacrum, là, vraiment vers le sol pour faire une bascule postérieure. On va ici tenter de soulever légèrement le cœur. Ouvrez les épaules. Si ça se peut, extension des bras. Éloignez les mains du fessier. Le coccyx vers l'intérieur. Soulevez la cage thoracique vers le ciel sans soulever le menton. Donc c'est vers ça qu'on s'en va pour la posture du chameau, mais sur le dessus des tibias. Ok. Inspire, on redresse. Voilà. Mains au bassin. On inspire, on redresse. Les pieds, les tibias, pardon, sont parallèles à la bordure externe de votre tapis. On veut descendre le coccyx vers le sol. Donc la posture du chameau, c'est vraiment une posture de cuisse, c'est vraiment une posture de quadriceps. Donc en pressant fermement le dessus des pieds dans le sol derrière, je descends mon coccyx vers le sol. Première variation, encore une fois, j'entrelasse les doigts pour m'aider à descendre le coccyx vers l'intérieur. Je roule les aisselles vers le ciel, pas les aisselles, les clavicules, vers le ciel et vers l'arrière. Je rapproche les coudes et je tente d'allonger les bras. J'inspire, je soulève le cœur. J'expire, je pousse fermement dans le dessus des pieds. J'inspire, je monte ma cage thoracique, j'éloigne les mains du fessier. J'expire, je pousse dans les pieds. J'inspire, je soulève le cœur. Et j'expire, je redescends. Ok, première variation. Première, première variation. Ok. Ensuite, on refait la même chose. Je remonte sur les genoux. Je presse bien le dessus des pieds dans le sol, coccyx qui descend vers le sol. Cette fois-ci, je vais placer mes mains juste à l'arrière, à l'intérieur des cuisses. Je vais prendre l'intérieur des cuisses et la rouler vers l'extérieur. J'inspire, je soulève la poitrine. Et j'expire, je presse fermement dans le dessus des pieds. J'inspire, je soulève la poitrine. Hop, 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 coccyx rentré vers l'intérieur. Expire. Allez là où c'est possible pour vous avec vos mains. J'inspire ici. J'expire, je redescends. Ok. La dernière variation, je vais la faire en partant de mes mains sur les talons. Donc, vous pouvez aussi refaire la dernière variation qu'on vient de faire. Donc, je presse le dessus des pieds dans le sol, mains sur les talons et j'inspire, je soulève le cœur. Soulève, soulève, soulève. Pressez fort dans le dessus des pieds. Montez la poitrine vers le ciel. Un peu plus haut. Hop, 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 hop. Clavicule large. Regardez soit vers l'avant ou si la nuque vous le permet. Utilisez vos trapèzes pour supporter votre tête. J'inspire. J'expire. Étirement de la nuque. Et j'inspire, je redresse le regard. J'expire. Je descends sur mes talons. Et je vais aller dans la posture de l'enfant. Je vais ouvrir mes genoux un tout petit peu plus large que mon bassin. Je vais marcher les mains devant. On y va doucement. Flexion avant, tout de suite après les backpens. On peut placer soit les points un par-dessus l'autre. Ou placer un bloc sous le front. Commencez par déposer les avant-bras au sol. Éventuellement, déposer les mains vers vos pieds. Laissez vraiment tomber les épaules vers le sol. Prenez un instant pour relâcher les tensions dans la terre. Encore deux respirations ici. On ramène les mains près des genoux. On déroule maintenant les vertèbres à la fois. On va laisser ici le bloc de côté. On laisse tomber les fessiers sur le côté. On avance les jambes devant. Mains derrière les cuisses. On déroule lentement les vertèbres à la fois. Sur le dos. On va ouvrir les bras de chaque côté. On va déplacer la fesse droite. Pardon, la fesse gauche à la place de la fesse droite. Excusez-moi, je vais enlever mon micro. On va déplacer la fesse gauche à la place de la fesse droite. On ramène les jambes vers la poitrine. Et on laisse tomber les deux jambes vers la gauche. On essaie de garder les deux os du bassin un par-dessus l'autre. Les deux genoux un par-dessus l'autre. Et les deux pieds flexent un par-dessus l'autre. Et ensuite, on peut déplacer les épaules un peu plus vers la gauche. Pour nous aider à approfondir le twist. Donc, on pourrait aussi placer la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Torsion vertébrale. J'aime bien, après une pratique de back bend, de terminer après la flexion en vent avec un twist. Magnifique. Encore deux respirations ici. Et on inspire, on tourne le regard vers le ciel. On revient au centre. On prend le temps de replacer notre bassin. Pour ensuite déplacer la fesse droite à la place de la fesse gauche. Les deux jambes vers la poitrine. Et torsion vertébrale vers la droite. Essayez d'aligner les deux os du bassin verticalement un peu plus. par-dessus l'autre. Même chose avec les genoux et avec les pieds. Éventuellement, on déplace les épaules vers la droite. Et twist. Sans forcer, juste vous détendre dans la torsion. Magnifique. On inspire, on tourne le regard vers le ciel. On revient sur le dos. Je vous invite à ramener les jambes vers la poitrine. On va y aller avec la posture du bébé content. J'aime bien en anglais, happy baby posture. Genoux à l'extérieur des aisselles. Les pieds sont alignés avec les genoux. On passe les bras à l'intérieur. Et on vient saisir avec les deux premiers doigts le gros orteil. Et là, on essaie de déposer le sacrum dans le sol pendant qu'on ouvre, qu'on ramène les genoux vers l'extérieur et vers le sol. On peut faire un petit berceau droite-gauche, gauche-droite. Un petit massage en même temps du bas du dos. Et on revient au centre. Et si c'est une option pour vous, on va tenter de faire l'extension des jambes. Tentez de. Ce n'est pas une obligation. On repousse l'arrière des cuisses vers le devant du tapis, mais tout en gardant le sacrum au sol. Restez là quelques instants. Encore cinq, six respirations. Détendez les épaules. Détendez la mâchoire. Et à la prochaine inspiration, pliez les jambes, ramenez les jambes ensemble. Déposez les pieds au sol. Allongez la jambe droite, la jambe gauche. Prenez le temps de juste soulever les épaules, glisser les épaules vers le bassin et ouvrir la poitrine. Terminez avec une période de relaxation. De refermer notre pratique. De laisser s'imprimer toute l'énergie qu'on vient d'emmagasiner dans le corps, dans la colonne vertébrale. De laisser s'imprimer dans l'esprit, avant de retourner à nos occupations. Laissez tout ce qui touche le sol complètement s'alourdir. Et si le temps vous le permet, je vous invite à continuer cette relaxation. Sinon, ramenez les jambes vers la poitrine. Roulez sur le côté droit. Restez quelques instants, couchez sur le côté droit. Poussez dans la main gauche et venez vous asseoir. Ramenez les mains à votre cœur. Je vous invite à terminer avec une intention de gratitude envers vous-même, envers la vie, la planète et tous les êtres vivants sur cette planète. Namasté. À bientôt tout le monde.